Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Depuis plus de deux décennies, mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda. Et c'est là, au mépris des efforts, de la politique de beau-vaginage et des reprochements menés par Kinshasa, depuis l'avènement de son excellence, monsieur Félix Antoine Tshiseke de Chilongo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement. en 2000, du CNDP et du M23 en 2012, du CNDP et du M23 en 2012, Et pourtant, le M23 a été déclaré par les Nations Unies comme un mouvement terroriste et dire aussi que le Rwanda est un État membre des Nations Unies. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous le label du M23, est couronné par l'occupation illégale de Bounagana, avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandais sur l'espace congolais. Pour tout dire, les différentes agressions de la République démocratique du Congo par le Rwanda, violent impinement tous les traités internationaux et régionaux. Face à cette guerre injuste que nous impose le Rwanda sous le label du M23, aux conséquences néfastes et incalculables, nous avons estimé utiles de vous en informer pleinement. M. le Président, l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, comme la République démocratique du Congo, se comporte vis-à-vis de tous les États voisins en respectant leurs frontières et leurs souverainités. Ou enfin, les retraits sans conditions et délais des troupes rwandaises et leurs alliés du sol congolais. Il est évident que la République démocratique du Congo a bénéficié du soutien indéfectible de notre communauté, à savoir la SADEC. Nous vous remercions encore une fois et nous comptons sur votre soutien. Nous tenons également à réitérer nos remerciements pour tous les soutiens que les États membres de la SADEC ont toujours apportés à la République démocratique du Congo pendant les moments de détresse et de crise comme celle-ci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée « L'œil des enseignants ». C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.